bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est maté c'est congora et vous nous suivez de partout merci lundi 27 septembre 27 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour bonjour à messieurs les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez ça va nous tenons tête haute quels sont les nouvelles c'est maté à goma la situation relativement calme sauf hier la nuit d'hier où les enfants y paniquer à cause de quelques coups de balle que nous avions entendu je pense que c'était les petits voleurs qui voulaient troubler la quiétude malheureusement pour eux ils se sont hérités contre une force de la police nous attendons toujours que nous puissions avoir de la lumière sur tout ce qui s'est passé puisque comme vous le savez la police ils sont vraiment déterminés pour que la paix et la sécurité puisse revenir l'armée hier soir à nous savoir déployer les éléments sur terre quand je vois l'armée je vois du porte-parole de l'armée à travers lui il a annoncé que les éléments étaient déjà sur terre pour s'imprégner de la situation elle a appelé la population au calme exactement au fait moi ce qui m'a rendu très heureux de tout ce qui s'est passé c'est du fait que la population aussitôt entendu ce coup de balle tout le monde nous étions nous nous sommes réveillés on s'écrivait même des messages avec les personnes se trouvaient dans les 18 quartiers pour savoir qu'est ce qui se passe ça m'a rendu très heureux cette détermination c'est que ça montre vraiment quel est le dégré de la participation de la population quand il s'agit de la sécurité qui est menacée moi hier juste le tout premier coup de balle quelqu'un qui était à ma djengou m'a écrit j'ai écrit aussi à quelqu'un qui était dans un autre quartier et cette communication montre que même si l'ennemi a osé de saventirer d'entrer dans cette ville il ne peut pas y sortir vivant et on remercie aussi la police pour leur souplesse et l'armée bien sûr pour leur souplesse puisque ils se sont déployés dans l'urgence et je pense qu'ils auraient mis à la main sur ces petites personnes qui voulaient trouver la qualité de la population alors on parle d'actualité on parle d'abord où il ya le rc en tout cas qui annonce avoir préacté la décision de kinshasa de ne pas vouloir renouveler les mandats de la force nationale de l'eac présente sur les congolais comment vous analysez cela pour nous je félicite d'abord la population congolaise vous êtes tous à l'ignorer comment est ce que nous nous sommes nous étions déployés dans les rues de goma pour exiger les départs de ces gens et nous félicite aussi puisqu'il faut les reconnaître la volonté du chef de l'état de vouloir faire retourner ces gens là où ils étaient ils étaient venus et aussi quand même on comprend que c'est j'avais fini par comprendre notre appel de l'air de quand on leur disait que vous devez comprendre que la population ne veut plus cohabiter ni vivre avec ces gens c'est ça doivent rentrer chez eux mais nous attendons voir leur calendrier comment est ce qu'ils vont ils vont se se retirer sur notre sol puisque nous autres nous sommes en train de compter leurs jours au bout des doigts et aujourd'hui quand même je crois c'est le c'est le 27 c'est qu'il n'est l'air reste que quelques dix jours si les sols congolais entre 10 jours ou bien 11 jours si les sols congolais pour nous c'est une victoire et de la même manière qu'on a gagné pour l'eac de la même manière que nous sommes en train de gagner pour contre la monisco nous autres nous voulons voir être sécurisé par nos fils par nos frères pas ces étrangers qui facilitent à l'ennemi vous savez si la guerre ne se trouve pas au congo la monisco l'eac et ils n'ont pas à dire et comme là ils vont partir je pense que nous ça revient maintenant de nous désire de notre planète il revient maintenant à nous de jouer notre rôle majeur puisque l'état congolais a comme rôle majeur mission majeure de protéger l'intégrité territoriale mais aussi protéger les citoyens et leurs biens et comme ils vont partir je pense qu'il revient maintenant à notre armée de bien jouer les rôles est ce que pensez-vous parce qu'on dit que vous avez besoin d'être sécurisé par vos fils vos frères mais c'est pour faire ne semblait pas avoir la capacité de vous et de vous sécuriser voire pourquoi les autorités nécessaires de faire appel à d'autres forces étrangères et à ceux qui semblent de jouer d'après les débats de léa c'est ça sert à l'arrivée la salle et aujourd'hui il est difficile de croire que nous n'avons pas la capacité de nous sécuriser si on n'avait pas la capacité de nous sécuriser les petits rwandais devraient déjà être à gommer voir par ailleurs mais comme nous avons actuellement cette capacité nous avions si bloqué les avancées et ils sont en train de fuir comme des petits enfants c'est que nous avons cette capacité sur tous les plans notre armée aujourd'hui est modernisée c'est parmi les premières armées du monde aujourd'hui si on n'est pas première on est parmi les cinq premières armées du monde attention une armée qui fait la guerre contre dans la petite france la petite états unis la petite région ici du rwanda contre l'ougande c'est que nous sommes en guerre contre la communauté la communauté internationale en général avec l'air complice comment ne pas avoir la capacité de sécuriser un pays comme la rdc aujourd'hui nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions assurer nous même notre propre sécurité à l'arrivée des troupes étrangères c'est éphémère c'est fait ce sont des troupes qui ne peuvent pas persister ou bien perdurer si les sols congolais à l'assadé qu'ils ont une mission bien déterminé dans le temps et dans l'espace et qu'ils ne peuvent pas assurer l'intégrité la sécurité de l'intégrité territoriale le congo est grand et c'est là ils ne viennent qu'à appui c'est pas un qui vont faire tout ce qu'il faut pour que les années puisqu'ils étaient les sols congolais ils ne viennent qu'à l'appui c'est momentané c'est éphémère leur mission ils vont vous savez l'ammonisco comme le savez lorsqu'ils avaient foulé leurs pieds au congo il ya certains pays dont les rêves étaient accomplis et ce pays vraiment rêvé à avoir leurs troupes au congo malheureusement pour nous à l'époque on n'était pas encore éveillé nos grands-pères qui nous avaient précédé à nos grands frères qui nous avaient précédé ils avaient accepté de cohabiter avec cette force inutile d'occupation étrangère mais nous quand même notre génération nous sommes dignettes nous avions envoyé les enfants dans l'armée nous avions envoyé nos filles nos sœurs nos mamans nos papas dans l'armée et ces gens doivent partir afin que nous puissions nous même sécuriser notre sol et aussi vous savez ce qui cause quand c'est que la population s'enflamme contre l'ammonisco c'est puisque l'ammonisco ils n'ont pas pu faire leurs missions régaliennes et qui étaient de sécuriser la population d'imposer la paix l'ammonisco plutôt ils ont tout fait pour que l'insécurité puisse persister chez nous afin qu'ils puissent avoir à dire vous vous rappelez l'amont et certains âgés de l'ammonisco disait no war no job non kunda no job voyez vous et c'est pourquoi la population nous sommes dit quand même 20 ans à et plus c'est déjà beaucoup ils peuvent rentrer nous avons aujourd'hui la capacité nous mêmes de nous sécuriser et quand vous le voyez notre armée monte en puissance 10 jours au lendemain nous avons cette capacité aujourd'hui de s'imposer contre n'importe quelle force ça c'est le même cas pour les assez nous nous sommes dit ne travaille pas ils doivent rentrer chez eux oui ça a pris du temps mais il faut comprendre pourquoi ça a pris du temps c'est déjà ils ont tout fait pour que nous n'ayons pas une armée c'est déjà ils ont tout fait à pour que nos autorités puissent rester dans le sommeil approfondi mais ce sont cette fois c'est réveillé et on a tous compris à l'unanimité quelle est l'inefficacité de cette force quoi que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc mais lorsque chez nous en afrique lorsque les méfaits pèsent ainsi les bienfaits je vous jure que parfois il faut prendre une décision judiciaire l'arrivée de m23 ou attaquée encore une fois depuis des positions des femmes c'est l'accès qui changent à ça qui est des sources concordantes ont fait état d'une attaque des rebelles m23 sur les positions des fables et c'est un dimanche si l'accès qui tient à ça que dans les territoires de massy par ailleurs les affrontements ont été signalés encore ces mêmes dimanche dans la matinée fait qu'ils ont réussi à l'avenir mais accès aux pieds sur les bains que c'est parti et ça que l'achat c'est pas là il est difficile de vérifier si c'est le vertier ce qui se passe c'est le théâtre des opérations avec des sources officielles à qu'ils ont l'iront acheté civile des sacs et signalent la fluide des déplacés qui continuent à arrêter par dizaines de ménages foster car son président plaide en faveur des personnes qui pour certaines passent nuit à la belle électorale on a qu'ils en plus quand même j'ai le droit d'avoir pas calme un peu de fois de plus les positions et l'armée congolaise nous disons d'abord paul et à nos compatriotes c'est là qui ont fui encore hier et qui continue à fuir nous leur disons que justice sera toujours fait rien ne va rien ne sera plus comme avant c'est que les choses vont changer et je pense que les auteurs seront déférés à la barre ils vont répondre de leurs actes qu'ils ont commis je suis sûr et certain j'ai confiance que ça va arriver là bas quant aux attaques qui se déroulent toujours dans les mais si si j'écoute et kilolire nous disons quand même force à nos jeunes résistants aux alentos force à notre armée nous sommes toujours derrière eux ils combattent oui ils se sacrifient oui c'est pour l'honneur de la patrie c'est pour protéger l'intégrité de notre territoire que les petits bandits rwandais ne puisse pas s'approprier notre terre c'est chez nous ils n'auront même pas et ils n'auront même pas la force de prendre notre terre à nous les encourageons les félicitons nous sommes sûrs et certains qui vont continuer avec les ratissages et les petits bandits vont fuir hier hier dimanche ils ont fui comme de petits enfants dans les kilolire on voit regarder les images comment est-ce que ces rwandais sont en train de fuir je vous dis l'armée que la monisco nous faisait plébisciter qu'ils soient à mesure d'attaquer n'importe qui sont ils sont invincibles ils ont été mis en déroute par le nos petits jeunes d'ici on a gagné aucun espace non 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 vous savez à là où nos efforts d'essai avait raconté ces gens mais c'est qu'ils étaient au niveau des kilolires au centre aujourd'hui ils sont derrière les collines des kilolires voyez-vous c'est que notre armée avance nos gens résistants avancent à part si on n'avait pas mis les forces ensemble c'est déjà devrait il devrait déjà être loin des kilolires voyez-vous mais aujourd'hui ils ne sont même pas en mesure d'avancer sur les kilolires ils sont dans des collines des kilolires comme vous le savez ces gens ils sont renforcés chaque jour à part les rwandais ils sont dotés à munitions et quoi en fait c'est une armée nous nous battons contre l'armée rwandaise appuyé par les états unis par la france appuyé par il ya même des somaliens dedans c'est que nous nous battons contre les terroristes les terroristes rwandais l'armée rwandaise en général et vous devez comprendre et vous devez comprendre c'est ça ils ont fait à plus de six mois là bas c'est qu'ils avaient déjà su comment est-ce que le lit et a été créé il ça il savait déjà les trous des kilolires heureusement attention là où les gens venaient de faire six mois les déloger c'est pas assez pas un jeu de hasard mais nos efforts d'essai il est pour ça c'est comme des petits chiens exactement il ya victoire en victoire ça s'arrête non même à massi simé manière à gong vous êtes sans ignorer ces gens ils avaient déjà avancé jusqu'à roubaïa mais ces gens ont été chassés imaginez de là où ils ont ils ont été chassés et là où ils sont aujourd'hui on ne peut pas ne pas dire que notre armée n'avance pas notre armée et nos jeunes résistants ouazalendo avance quoi qu'il ya encore quelques quoique dont il faut il faut qu'ils aient la lumière mais notre armée fait du boulot comme il fallait aujourd'hui massissi est libéré à 90% c'est libéré à 90% au riz et le tour était déjà occupé à massissi était déjà occupé au moins en entièreté mais aujourd'hui non pour ça est déjà libéré c'est quelque chose de bon dont il faut se féliciter vous comme le savez nous sommes dans une guerre d'isirs et cette guerre a des méthodes qui veut auquel on ne peut pas déroger je pense que notre armée il pense ce qu'il faut mais il pense qu'il faut même dire qu'ils n'avancent pas je crois c'est de ne pas reconnaître les forces ils avancent et nous sommes sur les certains qui vont avancer encore plus loin que là où ils sont aujourd'hui ils avancent ils sont toujours sur le terrain moi même j'étais quelque part hier j'ai essayé d'échanger avec certains ils avancent ils avancent mais c'est ce sont nos jeunes ce sont nos enfants pourquoi n'est pas être exactement mais ce sont nos enfants pourquoi n'est pas être avec on les rend visite on discute avec eux pour essayer de comprendre comment les choses se déroulent on est avec les 10 jours au jour chaque minute chaque instant ce sont nos enfants ils avancent ils travaillent et ils sont toujours sur terrain non assez confidentiel c'est qu'on a échangé avec eux exactement quand vous le voyez le moral est toujours au zénith on ne récule pas en arrière ils ont un appui ils ont un appui populaire bien sûr exactement ils ont des armes mais quand vous échangez avec eux ils vous disent qu'ils ont eu des armes non est ce qui n'existait pas avant que félix entende c'est qu'ils ne puissent mobiliser la population ils existaient et ils avaient toujours des armes les armes mais qu'ils ont sophistiqué aujourd'hui ce sont des armes ravis aux mains de ces petits rwandais vous savez c'est jamais comme des mousses pimpanef c'est ravi dans les mains de ces petits rwandais avec des numéros rwandais comme vous le savez lorsqu'il ya dotation des armes chaque arme est tracé ce qu'il ya des numéros de série se retrouvaient sur chaque arme et j'ai vu même des jumelles que je n'avais même jamais vu avec tout non non c'est pour la non non c'est pour la force spéciale rwandaise non ils n'ont jamais récupéré nos armes ça il faut qu'on les dise les rwandais non c'est fort c'est leur arme c'est leurs armes qui nous présentent ils n'ont jamais récupéré même pas une seule cartouche à leur décès je vous dis même pas une seule cartouche à leur décès ce sont leurs armes mais qu'ils nous aillent les gens là qu'ils disent non voilà ce sont des fardes et ils ont même dit récemment qui parmi les gens qui combattent aux côtés de l'armée congolaise il y aurait des bourrondais ce que c'est vrai c'est fort s'il faut c'est fort s'il faut ce qui est sûr le comportement de l'armée bourrondais si les sols congolais les comportements des bacs et les bagandas il ya une différence pour eux ils n'acceptent pas que les petits rwandais 23 puissent faire tout ce qu'ils veulent et c'est ce qui leur cause des amis et ils répondent à l'air de voir d'une manière digne et honnête mais les ougandais les kenyans ils collaborent avec les invités et c'est pourquoi vous voyez que les événements trois ils n'aiment pas les bourrondais puisque les bourrondais ne leur autorise pas de faire tout ce qu'ils commettent combattent si vous pouvez identifier les cas de viols menés par les petits rwandais et dieu à roussour et les cas de viols menés par un à dada dans les masses ici c'est pas les mêmes à roussour ils ont exagéré puisqu'ils sont accompagnés par les assez et la monisco à amas ici il n'ose même pas le faire puisque il ya non seulement qui est une résistance populaire mais aussi il ya une résistance du côté des bourrondais c'est pourquoi il n'aime pas les bourrondais mais les bourrondais ne commande ne combattent pas à aux côtés des efforts d'essai les bourrondais n'ont jamais pris les armes pour combattre ils sont là ils observent ils essaient de barrer route à ces gens mais c'est notre armée qui combattent et pour eux lorsqu'ils sont en train de voir ils sont en train de subir les frappes chirurgicales de notre socco et les ratissages terrestres par nos forces spéciales et par nos jeunes résistants wazalendo et font allusion directement aux forces bourrondais exactement et c'est là donc ça n'a rien à voir dit que voilà on a déployé des militaires bourrondais la force congolaise c'est faux ce sont des montages ce sont des masons des possibles exactement c'est ce sont des propagandes menées par l'armée numérique rwandaise mais comme vous le savez ils sont mieux formés à pour désinformer la population et récemment ils ne vont même pas y parvenir puisque nous avions compris l'ergé ils ont leur auditoire sur lesquels ils s'adressent c'est notamment à cette fameuse communauté internationale c'est pas la population congolaise on a compris l'ergé on a fini par découvrir leurs cartes d'accord nous entendons vers la fête de cet entretien la deuxième partie de l'interview on parle élection comment ouinoka qui voit le déroulement de la campagne électorale ça se déroule très bien la population écoute tout candidat sans problème s'inquiétit de la population va juger après puisque je n'ai pas encore entendu qui est ce député ou bien ce candidat président sur qui on a jeté des pierres non ou bien du sable non ils battent leur campagne vraiment à toute sécurité c'est pas comme les gens qui promettait excusez qui promettait déjà le chaos puisqu'il y a celle là qui disait non on va rendre ces pays un gouvernement n'avons pas confiance j'ai suivi même jusqu'à maintenant un prêtre qui est qui restait dubitatif quant à l'organisation des élections mais c'est ridicule tout un cardinal non qu'elle revient ce qu'il a dit n'y a je n'ai même pas vu le visage de l'image dédié moi encore le saint-esprit lorsque vous êtes homme dédié je crois qu'il faut prier pour que tout aille dans le bon sens dans ton pays mais lorsque c'est toi qui cherchent à être un enzime catalyseur je crois que même dieu va te bannir et je pense que tous les catholiques ne sont pas inanimes dans tout ce qu'il a dit dire que jusqu'à là vous n'avez pas confiance si les élections vont se passer et si les élections s'est passé il ya risqué qu'ils aient cao dans c'est quoi ça vous êtes en train de prédire les cao dans votre pays mais qu'est ce que les gens gagnent lorsqu'il ya ben ça moi je pense que si il y a des choses qui n'avancent pas nous devons dire à la ce n'est ça ça ne va pas ça ne va pas veiller améliorer ici et ici et si c'est fini mais lorsque vous dites vous mobilisez les jeunes catholiques ils vont faire quoi ils vont faire quoi est ce que c'est les jeunes catholiques et celles qui existent dans ces pays il n'y a pas d'autres religions dans ces pays qu'elle est qui m'aouïste mobilise aussi les jeunes que les protestants se mobilisent leurs jeunes que tous nous puissions nous mobiliser pour voir qui va gagner qui va perdre nous nous savons que notre héritage commun s'appelle la rdc et nous avons les devoirs majeurs de protéger ces pays et de donner quand même la paix aux citoyens congolais mais lorsque vous êtes vous vous appelez un prélat et puis c'est vous maintenant qui voulez qui veut être le l'enzyme catalyseur je crois c'est décevant et c'est qu'a dit les cardinales moi personnellement ça m'a déçu puisque ça ne devrait pas provenir de lui j'appelle les candidats battez votre campagne ne vous basez pas sur les utopies du cardinal battez votre campagne vous êtes sécurisé par votre police et nous appelons aussi à la police surtout au gouvernement de continuer toujours à doter des moyens conséquents à la police en fait que la police puisse bien assurer ses missions régaliennes j'appelle à la population mobilisez vous le 20 décembre vous allez vous rendre dans des urnes dans des isoloirs et votez les candidats de votre soin mais ne vendez pas le pays cher ami votez une personne qui va nous aider à changer la république ne votez pas à les secondes des étrangers comme ça c'est dit j'avais donné des critères pour découvrir car la de l'étranger un cadet de l'étranger est-ce que ça s'en comprend par l'appel qu'on revient si les critères est-ce que les gens qui disent quand il est de l'étranger compris ou est-ce que c'est pas une façon aussi de vouloir créer ses mains dans les chefs des congolais l'esprit disons de vouloir créer la haine la division le tribalisme même parce qu'à vous dites le candidat de l'étranger c'est comme si vous voulez discriminer les autres en fait nous devons nous devons politiquement aussi c'est la scène internationale nous devons nous devons nous devons comprendre lorsqu'il y a des élections aux états unis ce sont les américains qui votent et il ne vote que les américains ils n'ont jamais voté en étranger mais qui est étranger prenons en france prenons en france parce que tous ceux qui sont là mais sur le cas pas la peine parce qu'on a même dépassé des minutes en bref on sait bien c'est l'eau la loi et tous ceux qui nous vivons aujourd'hui parmi tous les candidats mais si ils sont là pour compétenir c'est parce que ils sont tous congolais exactement alors c'est plus aujourd'hui que soit le gouvernement ou vous vous allez dire que tel n'est pas congolais que tel est congolais attendez il y a il y a il y a une confusion il y a une confusion ce sujet lorsqu'on parle des candidats des étrangers personne n'a dit qu'ils étaient les étrangers on a parlé des candidats des étrangers attendez 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 je vais chuter il ya il ya ceux qui nous combattent aujourd'hui mais il ya les enfants du pays n'est ce pas il ya certains congolais qui se sont transformés en un ventreux qui ont accepté de servir les rwandais n'est ce pas et est ce qu'ils ne sont pas des congolais ils sont des congolais c'est qu'il ya de ces congolais là qui acceptent de devenir des marchés pieds des personnes qui ruinez notre pays c'est pourquoi on dit ne votez pas ces personnes là qui sont soutenus par surtout par l'occident qui sont sous tête vous avez vu il ya certains candidats dont l'armée numérique rwandaise fait leur campagne est ce qu'il faut voter des gens pareils c'est pourquoi nous appelerons toujours à la vigilance que la population nous puissons être des vigilants puisque il ya de ces personnes là soutenu par moi ibrahim soutenu par alandos soutenu par ces multinationales et puis pensez-vous que c'est un bon travail pour les pays non surtout ces candidats qui sont promis chaque jour par l'union européenne et c'est là pensez-vous qu'il peut faire mieux pour ces pays il ya de ces personnes là soutenu par la france par les états unis pensez-vous que c'est un peu fermier pour ces pays non nous n'avons il ya un président africain qui l'avait dit lorsque vous me verrez être plébiscité par l'occident demandez-vous là je vous ai trahi et j'appelle la population s'il vous plaît mouinouka pour finir 30 secondes est-ce que quand ce que vous dites c'est pas une façon de se contredire dire une chose et son contraire qu'un d'aller l'étranger c'est à dire on est soutenu par l'union européenne parce qu'on est plébiscité par l'union européenne mais on a vu et nous vivons tous à l'afrique et dans ces pays et on voit que ces étrangers sont nos partenaires nous laissez vous plaît notamment l'union européenne on a vu des aides on a vu l'assistance notamment la communauté internationale pourquoi aujourd'hui on veut dire candidats de l'étranger ce qu'il ya-t-il un pays à l'afrique qui vit sa l'aide sa l'assistance de ses étrangers en fait mais c'est possible on peut nous nous avons nous nous avons d'ailleurs nous nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions pas attendez 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 ces gens savez ils nous ont mis dans des situations où nous ne sommes pas à mesure de ne pas c'est parce que c'est ce que nous voulons nous ne voulons plus être commandé par les gens nous envoient nous téléguider on ne veut plus ça monsieur les journalistes et non c'est le moment c'est le moment est ce que nous nous n'étions pas la génération qui a accepté d'applaudir pour ces gens nous nous sommes de la génération qui se révolte contre ces gens et comme on se révolte contre ces gens et d'ailleurs nous comme vous le savez on s'opposait à l'aide humanitaire à l'assistance humanitaire ils nous ont placé dans des cas de déplacer pour qu'ils puissent nous nourrir avec leur nourriture pourri mais c'est lui qui veut aider les congo il devrait nous aider à avoir la paix pas nous aider avec à manger nous avons notre terre et arable on peut cultiver chez nous et trouver tout ce que nous voulons mais sur les journalistes mesdames et messieurs merci et nous appelons toujours la population à la vigilance